Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la préparation d'une explosion que l'on montre ici en prévise, où on va avoir d'abord d'une part la réalisation de la partie du bâtiment que l'on va faire, ensuite que l'on va mettre en cache et on va ensuite remplir l'explosion vide ici que l'on voit du bâtiment dans le Viewer 2 par ici en première approche des standards particules de type émises avec une sphère d'émission et du bruit, quelque chose d'assez simple pour voir ce que ça donne, quitte ensuite à passer sur des systèmes plus compliqués, de type diversos par exemple, pour venir affiner notre simulation. Donc l'idée de départ ici, c'est de pouvoir d'une part réaliser une première simulation de l'explosion du bâtiment en ménageant l'espace qui va être rempli par l'explosion, alors ici qui sera composée d'éléments, de plusieurs niveaux d'éléments que l'on pourra voir ensuite dans les tutoriels en détail, de bouts d'éléments de construction, en flammes par exemple, de la fumée, des flammes. Donc on va avoir 3-4 niveaux comme ça de visuels à venir ajouter et à remplir à l'intérieur de l'explosion. Ce qui est important et ce qui nous intéresse là dans ce tutoriel, c'est de préparer justement l'arrivée des différents niveaux constituant le cœur de l'explosion avec une explosion grossière du bâtiment. Alors là aussi, les blocs restent encore un peu grossiers, on les affine et on les affinera au fur et à mesure. L'idée c'était ici de pouvoir, dans cette prévise, de pouvoir découper le bâtiment qui doit exploser en plusieurs morceaux pour que chaque morceau ait éventuellement une gestion différente dans l'animation. Alors là, on le voit bien sûr, sans les flammes ici, on voit bien qu'on a une gestion différente. Donc on a d'abord d'une part la partie centrale qui explose, qui s'ouvre, qui est sous la force d'une explosion a priori, encore une fois qu'on mettra en place ensuite. Et on sent qu'il y a une stabilité dans la gravité, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'effet du souffle. Ce qui est important de maîtriser au départ, c'est l'effet du souffle avant, donc ici, quand on va commencer à approcher les 60, 50, 60, l'effondrement progressif de la partie qui est au-dessus, comme si elle craquait d'un coup, comme si les derniers éléments tenant le bâtiment, des poutrelles, des armatures, venaient à lâcher et on a donc la descente de l'étage supérieur ici qui se fait, avec les morceaux qui s'en vont. Donc par rapport à ce qu'on avait proposé la semaine dernière en première approche avec les multi-body, ici on a donc une scénarisation de l'explosion qui est un peu plus intéressante et qui peut se jouer grâce au fait que l'on a séparé les différentes parties du bâtiment. Après avoir vu ça sur les prévis ici, regardons le paramétrage ici dans RealFlow. Alors dans RealFlow, on va mettre de côté pour l'instant, voilà. On retrouve notre explosion et on va voir que l'on a différentes parties. Et ces différentes parties sont constituées d'éléments qu'on a regroupés pour faciliter le paramétrage. Donc ici on a quatre parties de bâtiment. Donc la base ici fracturée en très peu de morceaux, puisqu'elle va recevoir l'ensemble éventuellement du bâtiment qui va tomber par gravité. Donc on l'a scindé en 3-4 morceaux, ou un peu plus, 5-6 morceaux. Donc ça fera des gros morceaux qui resteront plutôt stables, qui s'ouvriront légèrement, puisqu'ils sont posés sur l'élément ici qui ne se fracture pas, et qui est en passive Rigid Body. Les autres éléments, bien entendu, étant un active Rigid Body. Ici on a donc le bâtiment de droite fracturée, le bâtiment central de gauche, la partie du bâtiment haut gauche ici, et comme je le disais en introduction, la base. Donc ça va nous permettre de travailler différemment les différentes parties, et éventuellement appliquer des daemons différents. Alors ici je vais faire apparaître les différents daemons utilisés, et notamment on va, alors ici on a les deux Win, voilà, ok. Donc en fait, je vais revenir un peu, voilà, au début. Voilà, ok. Donc ici on va focaliser notre Win qui va pousser avec du Noise la partie centrale du bâtiment, et la partie supérieure n'est pas touchée, et inférieure très peu, et à droite ici pas du tout. Et donc du coup, pour que le bâtiment à droite puisse partir un peu simultanément, comme s'il était soufflé par l'explosion, eh bien on va remettre un Win perpendiculaire ici, par rapport au centre futur de l'explosion, pour pousser le bâtiment ici, pour le sortir donc de son cadre. Alors pourquoi on veut sortir les parties de bâtiment de la situation où ils se trouvent ? Eh bien pour la simple raison que on a mis en place ici un système de gravité, juste un peu plus compliqué que le système gravitaire classique. Alors on a une première gravité ici, qui va donner de la gravité donc à l'emplacement des bâtiments. Mais cette gravité, on l'a kifrémée, ici, hop, édite curve, on l'a kifrémée, donc pour qu'elle commence à 30 et elle finisse, enfin, sa progression jusqu'à 45 avec une valeur de 5 et y restant. Donc c'est une gravité relativement faible et qui va s'enclencher assez tardivement, donc vers 30. Donc ce qui va laisser le temps à l'explosion de s'exprimer, je dirais, de se propager par le souffle, donc poussé grâce au wind. C'est ce qu'on voit donc au début ici, si je mets par exemple en 18, on a donc l'explosion ici, la poussée latérale, donc du bâtiment central. Et puis en même temps, ça craque au-dessus, mais ça craque sans bouger puisque la gravité n'est pas là et donc ça s'ouvre tranquillement, entre guillemets, jusqu'à ce que la gravité intervienne. Donc là, on a même la poussée, on a l'impression que même la partie supérieure monte un peu. Voilà. Et ensuite, ça va retomber comme un soufflé grâce notamment à la gravité. Alors on ne voulait pas une gravité trop forte, de telle manière qu'on reste un peu dans un phénomène d'un peu d'apesanteur au centre de l'explosion, comme s'il y avait une poussée qui restait un peu permanente. Donc d'où une gravité, alors bien sûr localisée, localisée ici, donc avec Bonding Box, ici, qui me permet de localiser cette première gravité ici qui est variable dans le temps. OK. Et puis tout autour, on le voit, je vais faire un groupe de gravité ici, gravité 1, 2, 3, 4, ici, qui vont reprendre puisque l'arrière ne m'intéresse pas. Et je rappelle par rapport au précédent tutoriel que l'arrière est arrêtée par une plaque, ici, qui est en passive rigid body, mais qui évite donc que les bouts de l'immeuble partent en arrière, ce qui ne nous intéresse pas beaucoup puisque par rapport au plan, on veut filmer, comme on l'a vu dans les prévises, comme ça, et donc on n'a aucun intérêt de perdre des éléments qui partiraient vers l'arrière. Sur le côté, oui, ça sera suffisant, et comme il y aura en plus l'explosion, on ne verra rien de ce qui se passe sur l'arrière. OK. Et je rappelle aussi qu'on avait mis en place donc un plane 3, ici, pour bloquer un peu à la base donc les fractures de l'immeuble pour que ça se maintienne ici, toujours pareil, en passive rigidbody. Et donc, on va avoir ces gravités-là qui vont s'activer, alors qui sont actives immédiatement, donc ce n'est pas la peine de les limiter dans le temps, enfin de les bloquer dans le temps, qui ont une valeur d'à peu près, ça c'est multibody, ces gravités ici, voilà, qui ont une valeur de 12 ici, et qui vont permettre, dès que le bloc va sortir donc de son champ de situation au départ, qui vont être pris par cette gravité et donc chuter. Donc on va avoir ce phénomène en fait local où on va avoir d'abord l'explosion qui est prise en compte localement, les blocs partir et puis chuter derrière. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre, mais ça donne un effet retard assez intéressant et si on le pousse un peu, assez spectaculaire où on a d'abord l'explosion, on voit ça dans les films d'effets spéciaux, on a d'abord l'explosion comme si l'explosion faisait un arrêt sur image et puis boum, l'effondrement ensuite total donc de l'immeuble. Eh bien, on peut réaliser ce genre d'explosion de cette manière-là, assez simplement dans Riel Flow pour venir donc effectivement avoir donc ici les éléments qui vont ensuite chuter, on va les laisser, voilà. Alors on a la chute qui se fait naturellement ici ensuite des parties hautes de l'immeuble et en même temps donc on va avoir ici les blocs qui commencent à tomber. Alors ils montrent qu'ils sont relativement lourds parce qu'on a augmenté la gravité donc ces blocs sont partis avec l'explosion du coup ils tombent quasiment sur place sauf quelques-uns que l'on voit partir et au loin ou rapidement et que l'on pourra donc contrôler par leur masse par exemple en les alourdissant exagérément donc en dehors de la réalité mais de telle manière qu'ils se stabilisent et qu'ils restent avec les autres blocs. On l'avait déjà montré on peut venir donc dans le multibody. Bien entendu on a fait du multibody ça on l'a vu dans le précédent tutoriel et le multibody on peut approcher avec le sprint sheet ici on l'a vu dans les tutoriels où on va pouvoir donc rentrer des conditions de filtre obtenir donc des informations sur certaines parties du multibody pour les changer les éditer et les changer et notamment la masse. Donc ça c'est assez intéressant on va pouvoir donc travailler ça pour stabiliser la solution confiner la solution grâce aux gravités autour donc du bâtiment avec l'effondrement alors au final on rajoute un peu de noise ici ça c'est pour l'explosion que l'on rajoute sphère ici on rajoute l'explosion ici qui vient elle est donc avec du noise fill ici bruité avec une vitesse de speed d'émission de 3 avec du bruit enfin tous les paramètres classiques que l'on a et pour les blocs ici on a de la gravité et surtout on a au départ dans les winds pas mal de noise on le voit ici sur le wind du bord et sur le wind central on a autant de force que de noise ici de la manière que les blocs puissent s'éparpiller un peu de manière aléatoire par rapport à l'explosion voilà un peu donc rapidement présenté une approche ici qui nous permet donc de préparer une explosion alors bien entendu on pourra affiner le nombre de fractures avec le multibody ici l'avantage d'avoir séparé le bâtiment en 4 parties par rapport à la précédente simulation que l'on a faite c'est qu'on a pu sur chaque partie créer autant que sur la totalité c'est à dire que du coup comme on a 4 parties et bien on a 4 fois plus de blocs ici la dernière fois on s'était limité avec donc la force la puissance de l'ordinateur à peu près à 250 blocs et bien ici on en a 200 blocs sauf pour la base qu'on a limité mais on a donc 600 on va dire 650 blocs ici qui jouent donc ça prend un peu de temps effectivement et donc on a tout intérêt d'abord à jouer et on terminera là-dessus à simuler d'abord donc le multibody donc les rigidbody dans la simulation de les mettre en cache ils sont en cache ici donc pour les mettre en cache le cache est fait normalement automatiquement si on ne décoche rien c'est dans export central ici bâtiment SD donc alambic et puis on a cache ici BDC et animation SD si on veut l'exporter par exemple dans un logiciel de 3D comme Mayen et donc ensuite on se mettra donc en simulation cache dynamique no et on aura donc nos blocs qui vont se jouer et qui vont pouvoir donc intervenir dans la simulation des autres éléments les sphères enfin les sphères les émissions donc de particules ensuite mais on n'aura pas bien entendu le recalcul à faire ce qui nous permet de faire cette simulation par palier pour obtenir un résultat complexe et on continuera comme ça l'explosion avec les différents débris parties, flammes, fumées que l'on veut mettre en place avec différents émetteurs ou différents systèmes comme diversos qui vont venir se rajouter pour compléter totalement le visuel de cette explosion au milieu et on va voir le visuel et on va voir l'écran qui va se jouer et on va voir